Aujourd'hui, il y a des délocalisations au sein même de l'Europe. Renaud, la Twingo, je viens d'apprendre que la Twingo électrique va être fabriquée, je ne vais pas citer le pays pour ne pas le dénigrer, dans un pays européen à l'Est. Toute la filière de construction de l'ameublement. Pourquoi ? Parce que le SMIC, dans un pays où le SMIC est à 700 euros. C'est logique ça que l'Europe... J'en peux le t'en dire, j'en peux le t'en dire. La non-d'organisation fiscale au sein de l'Europe... Madame Royal, il appartient à la famille souverainiste qui s'est opposée au traité européen que vous avez soutenu. et à l'élargissement au pays de l'Est, à Roumanie et à la Bulgarie, que vous avez soutenu. C'est votre politique... Ne faites pas d'idéologie, monsieur. Je pense qu'il y a quelque chose d'aujourd'hui de très concret. Mais concrètement, vous dénoncez les conséquences des causes que vous avez soutenues. Vous trouvez normal qu'il y ait des... Mais qu'est-ce que vous avez... C'est pas normal qu'il y ait des localisations, je me suis battu contre, mais il n'y avait même pas 16 ans qui étaient contre. Des entreprises françaises qui mettent leur siège, leur holding, dans les paradis fiscaux, elle paye pas d'un coup. En 2005, Madame Royal, j'avais 17 ans, j'étais déjà... Alors on est aujourd'hui, je vous parle toujours de... Non, non, mais c'est trop facile, ça. C'est trop facile, ça. J'avais 17 ans, j'étais opposé avec M. Dupont-Aignan à l'élargissement au pays de l'Est, que vous souteniez. Non, je... Vous n'avez pas soutenu l'élargissement au pays de l'Est ? Moi, j'étais pour la consultation des peuples. J'ai toujours dit, comment s'est-il... Vous avez dit en 2007 avec M. Sarkozy qu'il fallait faire le traité, le petit traité européen. J'ai toujours pensé en tant que citoyenne, quand l'Europe s'est élargie à l'Est, qu'on découvrait ça dans le journal, que les peuples ne devaient pas consulter... Vous n'avez pas découvert dans le journal que le salaire... Vous n'avez pas découvert... Non, Mme Royale, il y a un moment... Je vais essayer de répondre aussi. Non, mais il y a un moment, Mme Royale, moi je veux bien tout, on peut reconnaître des erreurs, et peut-être que si un jour les Français nous feront confiance, on sera le premier à en faire. Ça, c'est facile de juger quand on est dans l'opposition, je vous le reconnais. Mais vous ne pouvez pas dire que vous avez découvert dans le journal, alors que vous étiez une des principales dirigeantes du Parti Socialiste en France, candidate à la présidentielle en 2007, que vous n'étiez pas au courant que le SMIC et que les droits sociaux dans les pays de l'Est étaient inférieurs au SMIC français. Écoutez, Mme Royale, on ne peut pas entendre un truc pareil. On ne peut pas entendre un truc... C'est bien, vous avez prévenu, Jean-Pierre Chevènement qui vous a conseillé, vous avez prévenu que l'élargissement vers l'Est et vers des pays à très bas revenus avec de très peu de droits sociaux, avec un très haut niveau par contre d'éducation, était une menace importante pour nos pays. On ne l'avait pas découvert dans le journal quand même. Les opinions publiques l'ont découvert... Les opinions publiques n'ont pas écrit... Vous votez contre en 2005. Vous étiez pour. C'est le passé. Non mais agissons aujourd'hui. Pour agir aujourd'hui, il faut voter pour Marine Le Pen. Parce que la seule qui veut revoir ça, c'est elle. Votre discours, c'est mieux ailleurs, il y a moins de dépenses publiques ailleurs. Mais arrêtez. Oui, il y a le service public qui a de meilleure qualité en Suède et au Danemark. Et je suis sûr, Mme Royale, que si je vais chercher votre discours présidentiel en 2007, je suis sûr que vous trouviez que la Suède n'était pas si mal. Merci à l'un et à l'autre.